La France et l'Europe étaient libérées du linguisme et de la collaboration. Donc aujourd'hui, 8 mai 2016, le Parti communiste français du 9e arrondissement de Marseille prend toute sa place pour commémorer le 8 mai 1945. Sachons que c'est aussi en commémorant le 8 mai 1945 que nous informerons haut et fort, que nous aussi, nous voulons construire un monde meilleur qui se batte pour un monde meilleur, avec toutes celles et tous ceux qui aspirent à des jours sans exclusives, sans secteur vif. Mais commis, nous sommes des bâtisseurs, faisant partie du patrimoine. Patrimoine, mais pas au sens ancien du mot, au sens moderne, car nous sommes différents, donc construisons de l'alternative, en somme, dans une singulière de rassemblement des 99%. Restons debout, soyons les plus responsables du métier. C'est là, il y a deux stèvres. Mais de nos jours, on assiste à une nouvelle tentative de déformation des événements qui rappelle le monument. Sur la place des Beaumains, vous avez remarqué une plaque qui pourrait faire croire que les jeunes ont été fusillés sur place. Sur la place, par exemple. Premier mensonge. Mais en modifiant le texte d'origine, elle déforme de nouveau l'origine, l'histoire, en cachant le fait que les fusillés aient été condamnés à mort par un tribunal de la ministre de Vichy. Et nous l'avons appris par l'ouvrage Ébopée en Cévennes d'Aimé, d'Aimé, Pialseuf, qu'ils furent fusillés par un groupe de GMR, gendarmerie mobile, de réserve du gouvernement de Vichy, de René Bousquet, des gendarmes français commandés par un capitaine allemand. Cette plaque est une insulte à l'engagement de ces jeunes dans la résistance à la fois aux nazis et aux collabos. Ils vont obtenir son alumne. Jacques Babi, il était surnommé Petit Père. Serge Loiseau d'Imax, Jean Odelin, on ne sait pas. Il s'est été l'un des dernières libées dans le maquis. D'abord, jeune résistant, réfracteur ou STO, maman du maquis FTP, franc-tireur et partisan français. Du serre dans les Cévennes. Jacques Babi, qui, le 30 juin 1943, a pris place dans le quart de Saint-Jean-du-Gard, à côté de Raymond Brest, est un garçon de 19 ans, né à Prague, en Tchikoslovaquie, le 17 juillet 1924. Élève de l'École des Beaux-Arts de Paris, puis de Nîmes, où les siens se sont repliés. Éduqué par son père, le professeur Jean Babi, dont je vous ai expliqué tout à l'heure. Jean Babi, homme très exclu et généreux, militant sincère et courageux du Parti communiste, Jacques Babi est profondément et sincèrement marxiste. Et c'est par conviction politique, parce que son parti est engagé dans une lutte à mort avec le fascisme, qu'il s'est lancé dans la résistance et qu'il est entré au maquis. Les trois fusillés de Marseille, Jacques Babi est le seul à être connu de par ses origines familiales et son parcours politique, et ses responsabilités dans le maquis. Les deux autres maquisards FTP, infracteurs au STO, ne le sont qu'à l'occasion des événements précis, décrits, qui sont à l'origine directe de l'arrestation par la police de Vichy. Devenu chef du maquis, dit de serre, créé par la suite à une scission politique du maquis, l'armée secrète d'obédience, alors pas coliste, c'est plutôt de Giro, de l'Assad, suscité par lui, Jacques Babi n'acceptait pas que l'on brisa le consensus interne au maquis par une propagande anticommuniste, de la part d'officiers, assurant l'entraînement des jeunes réfractaires, arrivant de plus en plus nombreux au maquis. Alors, circonstance de l'arrestation. Arrestation de Jacques Babi, le 23 avril 1944, vers 18h. Suite à un affrontement entre maquisards du maquis de serre, où deux gendarmes du Vigan sont blessés, dont l'un mortellement, un barrage est mis en place pour les intercepter. Soudain, le gendarme éclaireur, placé sur la route en direction de Saint-Hippolyte-du-Fort, annonce le passage des deux motocyclistes, attendus depuis 16h. Jacques Babi et Octave Camplan retournent de mission. Ils sont allés à Ouïssac, où ils ont rencontré les cheminots résistants, membres du parti communiste clandestin, Eugène Vivant, avec qui ils ont décidé des sabotages ferroviaires à réaliser sur la ligne Nîmes-le-Vigan. Les deux maquisards de serre ignorent ce qui s'est passé à cet endroit moins de deux heures plus tôt. C'est Octave Camplan qui conduit. A l'arrivée des deux motocyclistes, les gendarmes tirent. Une balle frappe Camplan derrière la tête, ressortant par l'œil gauche. La moto se renverse sur Jacques Babi, lui brisant la jambe droite. Les deux jeunes gisant sans connaissance, les gendarmes, police de Vichy, les conduisent à l'hôpital d'Alesses. Cinq jours plus tard, dans un fourgon cellulaire, les deux maquisards sont dirigés vers le centre légal Gasson-Noumergue. Arrestation de Serge Loiseau et de Jean Odelette. Le 27 juin, à la nuit noire, les 18 hommes du camp des Brousses sont dépêchés à bord d'un camion à gazogène au Vigan, où l'FTPF doivent effectuer un sabotage et récupérer du matériel de transmission. Le 29 juin 1944, les résistants FTPF se sont présentés à la mairie du Vigan. L'anthropositaire a eu le temps de s'enfermer. Les résistants FTPF sont repartis en direction de Saint-Lenrand-le-Mignier. Le lieutenant de gendarmerie du Vigan, avec ses hommes et un renfort de GMR venant de Saint-Denis-Polite-du-Fort, ont rejoint les résistants. Les forces de l'ordre de Vichy ont ouvert sans sommation le feu sur les maquisards, qui ont eu plusieurs blessés et trois prisonniers, dont Serge Loiseau, Jean Odelin et Masia Raymond, ce dernier blessé. Condamnation à mort et exécution à Marseille des trois résistants. Jacob Abbey a été incarcéré à la maison d'arrêt de Nîmes, proche des arènes. Le 3 juillet, il y fut jugé avec Serge Loiseau et Jean Odelin, pris à Saint-Laurent-le-Mignier, par une tribunal de la milice présidée par Passemard, qui, après une parodie de jugement, les condamna à la peine de mort. Les gendarmes de Nîmes, peu courageux, par peur de représailles, refusèrent d'exécuter les trois jeunes patriotes. Ceux-ci furent transférés à Marseille, où le 4 juillet 30, GMR du groupe Comtat d'Avignon s'en convoquait. Ils faisaient descendre, en fait, des gens extérieurs au coin pour faire leurs sales opérations. L'officier de paix, Mali, est chargé de l'exécution, mais il se dérobe. C'est le commandant Poisa qui dirige les associés, des policiers français au service de Vichy et des nazis fusillaires, Jacques Babi, Serge Loiseau et Jean Odelin. A partir de l'automne 1943, les GMR participèrent aux offensives lancées par le régime de Vichy. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas participé avant 1943. A partir de ce moment-là, ils vont être utilisés contre les formations du maquis. avaient l'accord des nazis, parce qu'il y avait eu l'accord, à vous rappeler, entre Hitler et Pétain, pour que la police et tout ce qui était les forces armées de ce qui restait de l'État français, ne s'intéressent aux Français, ne, mais ne participent à aucune opération. Là, à ce moment-là, les nazis leur demandent de rentrer en scène. Autant qu'on a pu en juger témoins et historiens, ils n'ont pas montré de scrupules particuliers pendant ces campagnes de répression. Après la création, particulièrement dans le Vercors, après la libération le 7 décembre 1944, les GMR furent dissous et une partie des effectifs fusionna avec des éléments issus des FFI pour créer le 8 décembre les compagnies républicaines de sécurité. C'est vrai. Donc aujourd'hui, on auront toute la résistance, on auront ce jour de paix et d'espoir. Rien ne peut faire oublier ces femmes, ces hommes, ces jeunes, ces résistants de la première heure, ces travailleurs étrangers venus d'un autre pays, FTP et MOI, et qui sont morts pour la France, morts pour la liberté, comme pour nos quartiers du sud de Marseille. Les communistes membres des FTP morts au combat natif de Mazargues, Sainte-Marguerite, Cabot et Rodon sont Arlo-François, où habite la famille Rumeau, Barron, Borghino et Joseph, dont les plaques sont à Sainte-Marguerite, ils sont mal entretenus. Il faudrait qu'un jour on s'en occupe un petit peu. Combe, Fort, Gerbe, Gonela, Marius, Lachaud, Lyotard, Nicolas-Alfred, Petronio-Joseph, Roubain, Tambon, Tanny-Charles et Sébastien, Marc-Ajy qui a son nom dans la petite ruelle d'Amazard. Résistants FTP du plateau des Glières, torturés, le dernier, torturés par la Gestapo, fusillés le 29 mars 1944 à Tônes, en Haute-Savoie. Les communistes dans la résistance ont tout fait pour unir quelles que soient les différences politiques, religieuses et philosophiques. Plus que jamais, au XXIe siècle, les communistes honorent la résistance et veulent poursuivre cette démarche-là et cette volonté politique-là. Ce combat d'hier et d'aujourd'hui doit nous unir pour défendre l'humain d'abord et vivre des jours heureux. Pardon d'avoir été un peu là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501